Balance ton sport Il y a deux ans, le canton de Vaud et la ville de Lausanne unissaient leurs forces pour créer une nouvelle structure. La fondation Lausanne Capital Olympique. Sébastien Grismard, bonjour. Bonjour. Vous en êtes devenu directeur en septembre dernier. Merci d'être notre invité ce matin. Merci d'être là pour nous parler de cette fondation Lausanne Capital Olympique. Fondation, quel est le rôle de cette fondation ? Alors, la fondation était, comme vous l'avez dit, créée par le canton de Vaud et la ville de Lausanne. L'idée c'était d'être un guichet unique pour la capitale olympique, pour toutes les instances sportives internationales, les fédérations, les organisations et tout ce qui est lié au sport international. Donc en fait c'était de faciliter, de rendre la vie à ces fédérations et organisations plus faciles, plus fluides et d'avoir un impact plus fort en fait, en unissant les forces. Et c'est une semaine spéciale olympique, je serai mon bien, mon cher Léo de Garry et à Lausanne notamment. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut rentrer dans le concret peut-être de votre boulot ? C'est des notions qui sont peut-être un peu floues, un peu abstraites. À quoi ça ressemble votre quotidien en fait ? C'est quoi votre rôle ? C'est d'aller sur le terrain à la rencontre de ces institutions ? Alors oui, on en a presque 60 sur le canton de Vaud, des fédérations et organisations internationales. Donc le rôle principal c'est vraiment d'être à leur contact, de les comprendre, de savoir ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. On sait aussi que c'est des fois un peu tendu, certaines pourraient vouloir partir, surtout elles sont attirées par d'autres villes et pays dans le monde. Donc vraiment c'est d'être au contact de ces fédérations. Et puis on a, ça c'est vraiment un des piliers les plus importants qui sont les fédérations. Après on est aussi un point d'accès principal pour tout ce qui est événements internationaux. Je rappelle d'ailleurs que l'année prochaine on aura un gros événement international, à savoir la Coupe du Monde Basket, moins de 19 ans. Donc c'est toutes les futures stars, entre autres de la NBA, qui seront présentes à Lausanne. En 27 on aura le championnat d'Europe de patinage artistique, donc c'est aussi être ce point de contact. Et puis on a aussi l'héritage des Jeux Olympiques de la Jeunesse qu'on a eu en 2020 à Lausanne et dans le canton, parce que ce n'est pas que à Lausanne. Et là aussi c'est notre rôle de continuer de faire vivre. Et puis vendredi d'ailleurs, on aura l'inauguration de la vasque des JOJ sur la place Fair Play à Vidy. Oui, ce sera un des grands événements de cette semaine. Vous l'avez dit, il y a une concentration presque unique au monde dans le canton, à Lausanne, de sièges sportifs. Qu'est-ce qui fait que ces fédérations, ces institutions viennent s'installer ici ? Alors j'adorerais vous dire que c'est juste la beauté du lac qui mérite, mais il faut être très clair, on a depuis 30 ans ce statut de capitale olympique. Le CIO a son siège depuis 1915 à Lausanne. Clairement, il y a eu un rapprochement de ces fédérations autour du CIO qui s'est fait, surtout depuis 30 ans. Donc il y a eu une explosion en fait de ces fédérations qui sont venues dans le canton de Vaud. Ce n'est pas qu'à Lausanne, mais c'est dans tout le canton. C'est unique, vous l'avez dit, c'est vraiment unique. Il y a une concentration, peut-être on peut en avoir cinq dans certains pays, mais un nombre pareil, ce n'est pas possible. Après, on a beaucoup d'atouts à mettre en avant. Je vous ai parlé du lac, mais c'est aussi une neutralité politique. Le CIO est venu en Suisse en partie aussi pour cette raison. On a une stabilité politique qui n'est pas la même chose, mais qui est très importante pour ces fédérations. On a développé un écosystème. Et puis, plus il y en a, plus l'écosystème se renforce. Il y a environ, je vous ai dit, 60 fédérations, mais il y a aussi une centaine d'entreprises liées directement ou indirectement au sport international qui s'est développé. L'académique, on ne se rend pas compte. On sait qu'on a des universités, des grandes écoles autour de Lausanne, mais il y a vraiment des écoles spécialisées dans le sport. Au niveau de l'EPFL, il y a un département spécifique pour le sport. À l'université de Lausanne aussi, l'EHL fait tout ce qui est hospitalité. C'est très important pour les grands événements. Donc, on a vraiment tout un réseau d'écoles. On a une école spécialisée, l'ISTS, qui est sur le site de l'EPFL et de l'UNIL. On a SMS, qui est une école de management du sport. Bref, un écosystème qui est extrêmement fort. Ce n'est pas seulement un port-étendard de pouvoir se targuer et de pouvoir dire haut et fort que Lausanne est la capitale olympique. Derrière tout ça, il y a une responsabilité. Une grande responsabilité parce qu'il y a énormément d'emplois qui sont déjà présents. On a qu'il y a longtemps plein, on parle de 2400 sur le canton de Vaud. Donc, on peut dire que c'est plus de 3000 emplois, je pense, avec les partiels. Il y a des retombées économiques qui sont très fortes. Les gens, souvent, ne le voient pas, mais c'est vrai qu'il y a ces emplois. Il y a aussi beaucoup de nuitées parce qu'il y a beaucoup de congrès qui sont présents, qui ne sont pas forcément pour le public, mais qui sont là. Il y a tout un tourisme qui est créé là autour, tourisme business, mais aussi privé parce qu'il y a des gens qui reviennent à titre personnel, parce qu'ils découvrent la beauté de la région. Il y a le musée olympique, bien sûr, qui fait partie de ça. Donc, nous, c'est vraiment une responsabilité de garder cet écosystème très fort, de même le renforcer. Et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours, en fait, principalement. Il y a quelques années, Thomas Barre, le grand patron du comité international olympique, avait émis quelques doutes entre les liens entre la Suisse et le CIO. C'était en 2018. Est-ce que ça va mieux et pourquoi il y avait ces petites préoccupations à l'époque ? Je crois que ça va mieux depuis. Alors, en tout cas, nous, au niveau de la ville de Lausanne et du canton de Vaud, il y a des très bons rapports avec Thomas Barre, le président du CIO. Il y a des rencontres régulaires. On va d'ailleurs les rencontrer ce vendredi, dans le cadre de la journée olympique du 23, mais qui se fera le 21, du coup, où on a des échanges réguliers. On le voit régulièrement sur les événements. Il est très présent sur la ville. On a eu les 20 kilomètres il n'y a pas longtemps. Il est venu courir. Donc, nous, on a des rapports privilégiés. On essaye de faire tout ce qu'on peut, de les écouter. Mais je crois qu'il y a vraiment un échange entre le CIO et le canton et la ville de Lausanne. Au niveau de la Confédération, on a entendu lors de la candidature des Jeux que, voilà, certains ont dit qu'il y avait un manque de soutien de la part de la Confédération. Nous, on a vu que la présidente de la Confédération, Viola Amert, est venue à une réunion qu'on a organisée l'année passée. Elle a eu des échanges avec le CIO. Donc, en tout cas, à l'heure actuelle, je pense que ça va bien et qu'il n'y a pas de vélité autre que de renforcer tout ça. Pour conclure, dernière petite question. La Suisse est candidate à l'organisation des Jeux d'hiver en 2038. Ça semble bien parti. Le fait que le CIO soit à Lausanne, ça joue dans ce genre de moment, dans ce genre de discussion pour l'organisation de grands événements ? Alors, je ne pense pas que ce soit un graal pour obtenir pour sûr l'événement. Donc, il y a un comité d'organisation, il y a Suisse olympique qui est derrière. Évidemment que je pense que si on pouvait faire quelque chose de magnifique en Suisse, et on peut le faire à mon avis, et qu'en même temps, c'est la vitrine pour le CIO qui a son siège ici, je pense que ça serait merveilleux. Maintenant, je pense que comparé à d'autres villes ou d'autres pays, ce n'est pas parce qu'on a le siège du CIO qu'on obtiendra ces Jeux. D'ailleurs, pour l'instant, à part les Jeux olympiques de la jeunesse, on ne les a pas eus. Mais voilà, bien sûr qu'on a des relations régulières avec eux et qu'on fera tout pour que ça se fasse bien. Merci beaucoup en tout cas Sébastien Grismard d'être venu sur notre plateau ce matin. On le rappelle, Lausanne fait cette semaine les 30 ans de son statut de capitale olympique avec plein de festivités dans toute la ville. L'inauguration de la Vasque des JOJ vendredi, on l'a dit. Merci beaucoup. Merci à vous.